Musique de générique Alors du coup, un petit happening ça s'appelle la scène à l'envers. Vous allez très vite comprendre pour ce questionnaire vous devez répondre le contraire de ce que vous pensez. On va voir quelle bande de petits salauds vous êtes dans le fond. Alors du coup, première question pour chacun d'entre vous. Est-ce qu'être artiste c'est une démarche avant tout personnelle ? C'est un peu bon pour la fée. Ça dépend quand t'es artiste donc quoi j'aurais dit. Moi je pense que c'est juste pour satisfaire mon égo en fait. Bien ! Tu vois, ça m'a le coup. Elle est encore plus sale que ce que je pense. C'est parfait. Deuxième question, elle est simple. Mais du coup la musique, est-ce que c'est vraiment une passion pour vous ? Ah non, moi je déteste ça. La quoi ? Non ! Ça me permet d'occuper mes journées. Non ! Elle est pas mal celle-là aussi ça. Troisième question. La scène c'est vraiment un bonheur ? Ah ouais, moi j'adore. Je suis toujours, tu sais, hyper sereine. Mais hyper sereine quoi. Et puis je m'en fous si je me viande. De toute façon c'est pas grave. Puis c'est vrai que des concerts on en a tellement fait depuis un an. Je suis pas en train d'éclater mon micro et mon casque en attendant. Les bacs ça résout tout quand même. Alors du coup, avant dernière question mais quand même importante. Est-ce que vous pensez déjà à la retraite ? Je pense pas moi. On a dit qu'il fallait dire le contraire. Petite question bête à propos de ça. Est-ce que vous avez une mascotte ou un gimmick sur Orkiss ? Peut-être pas sur scène quand même. Est-ce que vous avez déjà une vision d'avenir pour Orkiss ? À part les 4 concerts qui vous attendent. Les 50 dates sur 4. Ouais et les 392 cet après-midi je crois. Des morceaux qui sont déjà prévus. Maintenant que tu le dis, c'est le temps que ce cerveau y vit. C'est vrai que moi j'ai toujours eu un rêve qui est plutôt ambitieux. D'abord un poney. Non non, je sais ce qu'il va dire. Je sais. Bah je me doute. Je pense que tu penses à deux choses. Non mais moi je pense pas, tu sais bien. Oui c'est vrai. Vas-y tu dirais quoi ? Je dirais qu'un de tes rêves ce serait de faire la première partie d'Iron Maiden. Alors c'était pas ça que je pensais mais je savais que tu pensais à ça. Mais effectivement ça marche. En deux. Je lui envoie un mail ce soir. Non je déconne. Et non mais ce serait de jouer sur une main stage du Vaken. Rien que ça. Je te promets pas que tu le feras cette année mais techniquement ça peut se faire. Le Vaken est quand même assez cool au niveau, on va dire au niveau programmation.